Baroudeur, baroudeuse, bienvenue sur comment t'as fait. Je te présente Antoine, tu es un vrai baroudeur qui a un parcours atypique. Donc on va raconter du coup tout son parcours. Déjà Antoine pour commencer, est-ce que tu peux faire la liste des pays et des villes où tu as vécu et combien de temps ? Pourquoi on se situe ? Bon bah alors il y a la France bien entendu. J'ai vécu un petit peu en Finlande, pas longtemps mais voilà. Combien de temps à peu près ? En tout et pour tout six mois au total. C'était pas mal ouais. Ensuite j'ai fait la Chine pendant à peu près cinq ans. Ensuite je suis parti à Singapour où j'habite à peu près un an et demi. L'Arabie Saoudite où maintenant je réside et ça fait à peu près cinq ans. Cinq ans ouais. Donc mon parcours et puis en plus comme tu vois sur le titre de la vidéo, de pompier à prof de français en Arabie Saoudite en passant par commercial en Asie. Ça fait baroudeur. Du coup est-ce que tu peux te présenter, dire qui est ton parcours avant de partir à l'étranger ? Déjà pompier c'était en France. Oui. Et pour situer à peu près tout le parcours qui t'a amené à arriver à tout ton cheminement ? Bon à la base moi je viens d'une famille classique française de Lyon. Où j'ai fait des études d'abord en STAPS. Donc à la faculté à Lyon à la Doua. A la base c'était pour avoir accès donc au concours d'officier externe de sapeurs-pompiers. Où j'avais fait donc également une école préparatoire pour ça. Et ce qui s'est passé c'est que nous on a une génération un petit peu maudite. On a eu la crise donc 2008, 2009, 2010. Arrivé donc au concours en externe, j'ai eu donc plusieurs mésaventures. Dont une qui est la fermeture du concours externe pour 5 ans à cause de la crise financière. Donc aucun recrutement. Alors que j'avais tout mis en oeuvre donc pour devenir sapeurs-pompiers et officier sapeurs-pompiers. Et concrètement ça a été un des moteurs qui a fait que je suis parti à l'étranger. Donc mon parcours il est un petit peu complexe pour arriver à ce départ. Donc comme j'ai dit j'ai fait mes études qui sont dans l'éducation et on en reparlera plus tard. Ça a eu un impact. J'ai d'abord donc passé ma licence puis un master 1. Je suis allé faire une école préparatoire donc à Lyon. Là je pense qu'il faut préciser comme tu m'as dit que c'était une licence de STAPS. Oui. Moi je ne savais pas que c'était considéré comme un diplôme d'éducation parce que ce n'était pas mon cursus. Alors le diplôme de STAPS donne accès au concours pour les enseignants de primaire notamment. Il donnait en tout cas l'accès au concours. Je pense que maintenant depuis Sarkozy je crois que ça a changé. Il faut un niveau master il me semble. La licence ne suffit plus de mémoire. Normalement dans le programme pédagogique quand tu avais sur STAPS c'est un programme qui apprend. Mieux que ça on a également des stages en première année, en deuxième année, en troisième année. Un en école primaire, un autre en collège et un autre en lycée. Et au moins on enseigne avec 2-3 heures par semaine, on co-enseigne, on assiste, mais on doit préparer les leçons, on doit préparer un programme. Donc on apprend à enseigner, on n'apprend pas à faire du sport. C'est STAPS c'est pas que du sport. Non en fait on apprend à enseigner. Concrètement on fait beaucoup moins de sport que de théorie de l'enseignement. Tout le monde ne le sait pas, il faut être dedans. Après je ne sais pas, peut-être que les choses ont changé, mais à l'époque c'était notamment voué à faire de l'enseignement. Et beaucoup partaient faire de l'enseignement primaire à la suite. Beaucoup faisaient STAPS pour pouvoir aller ensuite à l'UFM. Ok, ok. Je te laisse continuer du coup le parcours de pompiers. C'était mon rêve. Pimpon, le camion rouge. Classique des petits enfants français je pense. Et moi j'ai tendance à aller faire les choses. Donc la première chose que j'ai fait c'est que j'ai essayé de faire pompier dans le civil. Et on m'a dit qu'après le concours, en arrivant à l'oral, que j'avais trop de diplômes. Parce que j'avais déjà une licence. Donc c'était un petit peu dommage. Donc je me suis dit je vais faire le concours d'officier. Donc c'est pour ça que je suis, je suis allé faire une école préparatoire. Parce qu'on m'a dit que faire pompier juste de base. Trop diplômé avec une licence. Il faut laisser ça aux gens avec moins qu'une licence. Ce qui m'a un peu étonné. J'arrive au concours d'officier la première année. Où on me fait comprendre qu'à ce moment là, j'avais 21, 22 ans. On me dit concrètement je suis trop jeune et j'ai jamais fait pompier. Ni même volontaire. Parce que j'habite dans une grande ville donc c'est extrêmement compliqué d'être pompier volontaire dans une grande ville. Ou jeune sapeur-pompier qui le plus est. C'est plus facile à la campagne. Il faut être honnête. Là j'arrive une deuxième fois à l'oral du concours au ministère de l'Intérieur. Où on me fait comprendre qu'il me faut plus qu'être sauveteur en mer. Parce que pendant un an je me suis dit je vais faire sauveteur en mer. Je vais apprendre le secourisme. Je vais aller sur les plages. Et donc à l'issue je ne peux pas faire pompier mais je veux faire quelque chose dans le secourisme pour montrer mon envie. Ce n'était pas assez. Donc l'année d'après je me suis dit c'est parti. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me restait la BSPP. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Alors j'ai d'abord essayé les marins-pompiers de Marseille où on m'a dit pareil quand on arrive à l'armée on vous demande vos diplômes. Comme un idiot j'ai dit j'ai une licence. On m'a dit bah non vous ne pouvez pas appliquer. On n'a même pas le droit de poser sa candidature. Donc je suis arrivé à l'armée de terre parce que les marins-pompiers c'est la marine. Donc je vais à l'armée de terre et du coup je leur ai dit que j'ai call back. Il faut être malin. Le point bloquant ce n'est pas d'avoir une licence c'est de dire que tu as une licence. C'est de dire qu'on a une licence. Il faut dire que voilà. Donc j'ai le niveau bac. Donc voilà. Et donc je réussis le concours. Je vais chez les sapeurs-pompiers de Paris en VDAT. Voilà. Je fais ce que j'ai à faire. Et arrivé au concours je leur dis que c'est toujours pas assez. Et puis on se rend compte qu'il y a des postes qui étaient réservés malheureusement aux femmes cette année-là. C'était la nouveauté. Il n'y a pas beaucoup de postes. Ce qu'il faut savoir pour ces concours c'est vraiment une grosse sélection. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et donc il y a postes réservés aux femmes et postes réservés aux minorités. Parce qu'il faut des minorités visibles à priori chez les officiers. C'est important. Donc voilà c'est la troisième fois que j'y arrive. On arrive vers 2008. L'année d'après il ferme tous les postes. Je me dis que c'est peut-être pas la peine de s'acharner. Qu'il y a un moment où il va falloir faire autre chose. Donc on fait des petits boulots. On fait de la manutention. On fait des petits boulots à droite à gauche pour pas être au chômage. Parce que j'ai pas envie d'être au chômage. Donc voilà. Et puis au final, de fil en aiguille, il y a une opportunité de partir en Chine. Donc voilà on va en parler je pense. Ouais. C'est ça. Tu m'avais dit que tu avais enchaîné le petit boulot. Par rapport au master, ce que j'ai compris c'est parce que toi tu avais fait pompier de Paris. Ouais. Mais à un moment tu avais abandonné. Ouais. C'est ça je pense. En fait il y avait le concours d'officier à ce moment-là. Et ça faisait beaucoup. Ouais. Donc j'ai arrêté mon VDAT juste avant que je ne puisse plus l'arrêter. Parce qu'après en fait à l'armée, ce qu'il faut savoir c'est que les contrats, au bout de certains mois, si vous n'arrêtez pas, vous êtes bloqué pendant un an. Donc moi j'ai arrêté avant ça. Donc ça n'a pas été très long mais bon ça m'a suffit pour faire une bonne vision de ce qui se passe. Ok. T'en avais ta claque des pompiers de Paris. Non, pas spécialement. Mais disons que quand on commence tout en bas, arriver tout en haut, il faut toute une carrière. Et moi j'avais déjà des diplômes, des connaissances bien supérieures à ce qu'il me fallait pour juste faire BIDAS quoi. Tu m'as dit que c'était aussi tout ce qui est comme les bizutages. Ouais, c'est un peu… c'est rude, c'est traditionnel. On va dire que c'est un environnement très traditionnel, très dur. Ok. Où en même temps on peut comprendre qu'il faut tester la personne qui va au feu avec soi. Parce qu'il faut être solide. Honnêtement moi j'ai beaucoup d'admiration pour la BSPP. Je n'ai pas beaucoup d'admiration pour le processus où je pense qu'on a des méthodes plus utiles à présent, des méthodes plus efficaces de management pour pouvoir arriver à un bon résultat. Après c'est une entité qui est très traditionnelle, qui est très vieille, qui a son histoire. Et voilà, j'ai vu ce que c'était au moins. Mais effectivement moi le bizutage a été très très rude. Et c'était suite à ça, quand tu avais arrêté ça, tu n'étais pas parti direct en Chine. Non. Tu avais été en France faire tes petits boulots. Et tu avais fait un Master en même temps ? Master, ouais, j'avais déjà fait mon Master 1 en STAPS. Mais vu que je ne voulais pas retourner en STAPS, pour continuer mes formations à droite à gauche, je suis allé faire de la littérature à Lyon 3. D'accord. Un an, mais voilà, en fantôme. Ouais, c'était un modèle avec des petits boulots à côté. Petit boulot à côté, j'ai dû faire 3 ou 4 amphi et j'ai lu 4 bouquins dans l'année. Et je n'ai même pas fait les examens. Et ensuite, tu es parti à Shanghai. Qu'est-ce qui t'amène à partir à Shanghai ? Et comment ça s'est passé quand tu es arrivé ? De toute façon, il n'y a que… Pour partir à l'étranger comme ça, il y a deux choses. Un boulot ou une femme. Pour moi, c'était une femme. La souhaite de l'aventure quand même aussi. Aussi. Ce qu'il y a, c'est que j'avais fait le tour des choses en France. Je comprenais bien que barouner en France, ça allait être dur. J'avais fait vraiment le tour des choses. Et puis, j'avais cette opportunité. Une petite copine de l'époque qui part travailler à Shanghai en tant qu'enseignante en anglais. Anglais, langue étrangère. Et du coup, c'était le moment. On met une petite lettre à papa, maman. Et on prend un billet d'avion, un visa en deux semaines. On fait ça très vite. Et puis, on saute dans l'avion et on y va. On était parti en visa touriste. Totalement, visa touriste. Donc, c'était valable quoi. Trois mois ? Trois mois. Trois mois. De mémoire. Et ça s'est passé comme prévu ? Non. Non. Quand on arrive à l'aéroport déjà, je me suis fait piquer mes papiers. Donc, carte bleue. Sur moi, il me restait mon passeport. Peut-être ma carte vitale. Pas grand-chose quoi. Tu as du cash quand même ? Non, non, non. Justement, je devais avoir peut-être quelques euros que j'ai dû changer. Mais pas grand-chose. Pas de quoi survivre. Non, non. J'ai emprunté à une amie de la petite copine de l'époque du cash que j'ai remboursé plus tard pour pouvoir survivre. C'était de la survie au départ, mais vraiment avec un bol de riz et du thé pendant deux ou trois semaines. Après, quand tu es arrivé, c'est quoi ? C'est ta copine qui est venue te chercher ? Elle est venue me chercher et elle n'est pas restée longtemps parce que c'est un petit peu le… Est-ce que tu as l'argent ? Non, pas du tout. Non. C'est la copine qui m'a passé son… Elle est partie en vacances. Elle m'a passé son appartement pendant deux ou trois semaines que j'ai loué. Donc, voilà, pour une certaine somme d'argent. Et puis, voilà. Mais non, non, non. Je ne suis pas là avec la copine, justement. Ah ouais, ça s'est mal passé, on va dire. Ok. On ne va pas entrer dans les détails personnels. Non, mais de toute façon, c'est vrai. Tout le monde a eu au moins dans sa vie une petite aventure à distance. Voilà. Moi, le temps qu'elle parte à Shanghai, il y a eu un temps de latence forcément. Et puis, quand on arrive dans une grande mégalopole, qu'on est tout seul, voilà, on rencontre des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les villes comme Shanghai, comme New York, c'est très cosmopolite. Ça sort beaucoup. Ça vit la nuit. Et donc, forcément, quand on est loin, qu'il y a des tentations, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une stabilité. Il faut être très, très honnête là-dessus. N'y comptez pas. Pour être cash, une fois que tu arrives à Shanghai, tu apprenais que c'était plus… Oui. Non, bah oui. C'était mort et enterré. On situait des choses. On fait sa petite dépression. On se remet sur les… Voilà. On se remet dans les rails. Tu as trouvé un plan, tu as été hébergé dans la part de quelqu'un qui partait en vacances. Voilà. C'est ça. Et donc, entre-temps, j'ai récupéré, avec l'aide du consulat, ma carte bleue… Tu as pensé à contacter le consulat français ? Oui. Surtout, voilà. De toute façon, à l'étranger, il faut être très, très clair, vous n'avez qu'un seul ami, c'est le consulat français. Voilà. C'est votre passeport et consulat français. Le consulat de ton pays. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est tout de suite s'enregistrer. Chose que je n'ai pas faite à Shanghai, pas du tout. Ni même… J'étais touriste, de toute façon. J'étais touriste. Et je ne me suis pas non plus… Non, mais même quand j'étais travailleur à Singapour, je ne me suis pas enregistré. Mais là, par contre, à Jeddah, c'est bon, c'est fait et tant mieux. Parce que… Bon, peut-être aussi c'est la sagesse avec la vieillesse. Mais il y a des raisons pour la sécurité, principalement. Mais voilà. À ce moment-là, le consulat m'aide à récupérer ma carte bleue. Et là, tout va bien. J'ai re-accès à mon cash. Ils ont servi et tu m'as dit qu'ils ont fait l'office de boîte postale. Ils ont fait l'office de boîte postale, tout simplement. Je suis allé récupérer ma carte bleue chez eux en montrant pas de blanche. Et comme ça, voilà, je suis sûr de la récupérer. Parce que voilà, se faire envoyer une carte bleue à l'étranger par la poste, ça non plus, ce n'est pas une bonne idée. Après, du coup, pendant un bon moment, tu étais au régime alimentaire très serré. Oh, j'ai perdu quelques kilos. C'était beau. C'était ce qui s'appelle serrer la ceinture, quoi. Au sens propre, comme au futur. Honnêtement, si on veut barouder, si on veut aller à l'étranger, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas la même sécurité que j'ai papa-maman à la maison avec les pépitos dans le placard. Il faut être clair. Ça, c'est sûr. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu es resté à Shanghai ? Du coup, tu mets 5 ans. 5 ans, oui. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté à Shanghai 5 années ? Le boulot et puis ensuite une autre dame. Ok. Tu as obtenu un boulot là-bas quand tu étais en visa touriste ? Oui. J'ai fait pas mal de choses au départ à droite à gauche. Alors, bien entendu, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de chercher un boulot. Et il y avait des opportunités. Donc, à ce moment-là, c'était l'exposition universelle. En Chine, c'était dynamique. C'était ouvert. C'était effervescent. Il y avait des opportunités à droite à gauche. Et j'ai trouvé, après avoir fait pas mal de petites errances, professeur de français, etc., un boulot en tant que commercial pour une boîte dans la finance. Voilà. Il faut être clair. On commence, on fait du phoning et on finit. On est consultant et on fait des commissions. Ok. Voilà. Tu m'avais dit que tu avais des petits boulots non déclares aussi, de ce qui s'appelle White Monkeys en Chine. Ah, les boulots de White Monkeys, oui. Les White Monkeys, gros, pourquoi tu peux qualifier et expliquer ce que c'est avec quelqu'un qui ne connaît pas ? Entre guillemets, il y a un certain prestige à être, c'est triste, mais à être blanc. Voilà. On va dire qu'il y a un certain privilège à l'époque. Je pense que c'est de moins en moins. Mais pour vendre des produits, c'est bien d'avoir un designer ou quelqu'un qui est blanc. Donc, plusieurs fois, j'ai fait à l'époque, peut-être que j'étais un petit peu plus velté, un peu plus joli que maintenant. Mais voilà, on fait du mannequinat. Donc, on finit. Je crois que j'ai fait des pubs pour des panneaux photovoltaïques, pour un restaurant. Voilà. Mais puis, on prend 500 euros ici, 600 euros là, pour deux, trois heures à travailler. Donc, ça vaut le coup. C'est bien. On prend une journée de congé. On va faire 600 euros sur le côté. Ça met du beurre dans les épinards. Tu m'as dit qu'il y avait un club aussi pour inciter les bars, pour inciter les personnes à venir. Ça, c'est ma grande trouvaille quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé et que j'étais tout seul, mademoiselle m'a quitté. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se faire un réseau. Il faut avoir des gens avec qui échanger des informations pour savoir où aller, quoi faire. Éventuellement, trouver un emploi. Ça fait partie aussi du jeu du baroudeur. Donc, il faut quand même être un petit peu extraverti. Et moi, il y avait une course à Rémin Gwansha, qui est une grande place à Shanghai. Une grande place carrée qui a une certaine histoire. Je vous laisserai regarder. Et il y a une course en speedo, en maillot bain, pour collecter des fonds pour la recherche contre le cancer, contre les testicules. Donc, forcément, moi, c'est une cause qui me touche. Donc, j'y vais. Je mets mon petit speedo. Je vais faire une course. Et là, je rencontre des gens qui faisaient de la pub pour leur petit projet. C'était une bande d'américains qui étaient en NBA là-bas. Et donc, il y avait Brandon notamment, qui est toujours un très bon ami, qui est maintenant au Pérou, qui vend du café. Un baroudeur aussi. C'est ça. De toute façon, on se fait du réseau. Et donc, je lui propose de mettre sa pub sur mon dos. Et je lui dis, écoute, vas-y, mets ta pub sur mon dos. Je vais gagner la course. Bon, ben, j'ai gagné la course. Donc, il était content. Et il m'a invité donc à son projet qui est un projet de pub crawl. Un concept hyper américain où simplement, on va de barre en barre dans un bus festif. Donc, on paye un ticket d'entrée généralement les étrangers. Donc, les américains, les canadiens, les australiens. C'était très 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 populaire. Il y avait tout un groupe de français aussi que j'ai ramené par la suite. C'est tout simplement un endroit où on paye un ticket. Et on a le droit d'aller dans 3-4 bars avec des consommations comprises. Le transport compris entre les destinations. Et à la fin, on finit dans un club avec également des shots gratuits. Voilà. Et en plus, on a tout un groupe de gens qui veulent faire la fête tout en sécurité. Donc, c'est plutôt sympa comme concept. Donc, tu n'es pas payé, mais tu sors à moindre frais parce que tu fais de la publicité. Tu sors à frais très très amoindri, pour être très clair. Parce qu'en fait, en étant blanc, tu fais la promotion des endroits où tu vas. En Chine, si on amène effectivement un groupe de belles jeunes filles blanches et de mecs blancs, on va avoir tout un amas de chinois qui vont suivre et qui vont venir dépenser dans le club. Donc, forcément, les clubs payaient le pub crawl. C'était leur business model, payer le pub crawl pour pouvoir avoir accès à leur service. C'est un business model très innovateur quand on y pense. On n'aurait pas ce genre de choses en France. Je ne pense pas que ce soit possible. Non, ce n'est pas notre culture. Vous savez que j'avais vu sur Internet, je ne sais pas si c'est vrai, mais même des compagnies chinoises, des fois, qui payaient des blancs juste pour qu'ils viennent aux réunions habillés en costume. Juste parce que ça donnait du prestige à l'entreprise face aux clients. Mieux que ça, en White Monkey, j'avais fait pour une marque de lunettes. J'ai été designer de lunettes pendant quelques heures sur un bateau. On m'a payé le repas, un repas de luxe en plus, très bien. Et puis, on m'a payé plutôt une belle somme en cash pour juste prétendre que j'ai designé une collection de lunettes. Alors que ce n'était pas toi. Alors que non, pas du tout. White Monkey, voilà. Et effectivement, il faut être clair, ça existe beaucoup ce genre de choses en Asie. Ça existe beaucoup. C'est triste. Quelque part, c'est triste. Mais voilà, quand on a faim, on prend les opportunités. C'est un peu triste, mais on prend l'argent. On a un prix. On n'a pas envie de manger du riz blanc toute la semaine. Donc, effectivement, après, c'était des petits jobs aussi où il y avait un petit concours aussi entre tous les expats à trouver les jobs les plus farfelus. Voilà, moi, j'ai fait serveur aussi. Vous avez ouvert un campante. Et j'ai fait serveur, mais genre serveur français, le butler, quoi, avec le pape, la veste, machin, pour des riches chinois qui voulaient acheter des propriétés dans un truc. Honnêtement, c'était en carton, les maisons. Mais ça valait des millions. Et voilà. Et on leur fait un repas et on les sert. Ils sont contents. Et on prend son ticket et on rentre le soir. Et on fait ça après le boulot. Oui, c'est ça. C'est un plus. C'est à continuer de faire des petits jobs comme ça, même quand tu avais ton job stable de commercial. Tout à fait. Et du coup, tu vas nous parler un peu du job de commercial que tu faisais là-bas. Mais comment tu as fait la transition, toi, ton visa touriste ? Tu es resté sur place, tu as pu avoir un visa, faire un titre de séjour en même temps que tu étais parti ? On fait un visa run à l'époque. Alors là, je ne pense pas que ce soit possible maintenant que Hong Kong a été rattaché. Je ne sais pas. Peut-être que si. A vérifier avec les autorités locales. Mais on fait un visa run, on va à Hong Kong pour une semaine, on fait ses papiers et on revient. On va faire Hong Kong ou ailleurs en fait ? Tu sors du pays et tu reviens ? On sort du pays. Il y a des îles. Mais de toute façon, on peut aller au Japon. Moi, j'ai des copains qui sont amis au Japon. On peut faire une semaine de vacances en Corée, au Vietnam. On peut faire son visa run. Mais c'est plus facile de faire son visa run à Hong Kong parce qu'effectivement, aller au consul à Chinois, c'est plus facile. Est-ce que Hong Kong, c'est la Chine ou pas ? Ah non, maintenant, c'est la Chine. C'est officiel. Ça fait un moment. Ça veut dire que normalement, Hong Kong, ce n'est plus la place. Maintenant, il faut forcément aller dans… Je ne sais pas à 100%. Je pense qu'encore, il y a « one country, two systems ». Mais je ne sais pas si ça marche encore. Probablement que ça marche encore. Je pense que les gens qui sont à Shanghai le savent. Et de toute façon, les headshots de votre boîte vous conseilleront. Ce n'est pas… Les ressources humaines sont censées vous donner les informations là-dessus. On ne se retrouve pas tout seul. Et quand on est souvent, on fait de l'action, on cherche les solutions. L'idée, c'est de sortir du pays puis revenir en demandant le titre de séjour. Ça prend une petite semaine. Ok. Tu reviens en Chine avec le titre de séjour ou tu as d'abord un visa business ? C'est un visa travail. Un visa travail classique avec mon livret de travail tamponné. Et ça correspond à un titre de séjour ce visa de travail ? Ça donne… Ça donne un visa travail. Parce qu'en Arabie Saudi, tu as un visa travail qui peut durer trois mois. Et des fois, sur place ensuite, tu vas transformer ça en titre de séjour. Alors, il était renouvelable à mon avis annuellement. C'était un visa travail d'un an ? Je ne sais pas. En fait, il faudrait que je regarde mon passeport parce que c'est marqué dessus. Puis, j'ai toujours mon carnet. En fait, toutes les positions par lesquelles on passe sont enregistrées sur un carnet. Et on nous donne un livret. Tu as un document chinois comme ce n'est pas tout sur ton passeport ? Non, ce n'est pas tout sur le passeport. On a également un document chinois qui atteste qu'on travaille pour une certaine compagnie qui est enregistré à tel… Non, non, c'est sérieusement. Je vois le truc. En tout cas, tu as fait ton réseau en tant que touriste. Tu es parti, tu es revenu pour ensuite faire… Et du coup, c'était quoi l'entreprise où tu étais ? Tu faisais quoi ? Ça s'appelle Blue Star AMG. Alors, je faisais simplement de la vente de produits financiers dans l'offshore. Tout simplement. Des assurances vie, des assurances santé, on faisait également. Ce n'était pas le gros. On faisait beaucoup d'immobilier aussi en Angleterre. Donc voilà, pour les riches chinois notamment. Pour pouvoir avoir des visas notamment pour les universités pour leurs enfants. C'était une bonne méthode à l'époque. Et on faisait aussi des plans financiers. Retraite, complément de retraite pour les travailleurs étrangers sur place. Écoute, tes clients sur place étaient plus des… Étrangers principalement parce que les chinois n'ont pas le droit. D'accord. Et tu es des étrangers de quelle nationalité en général ? Tout. Tout ? Vraiment de tout. Il y avait… Alors, les américains, pas trop parce qu'eux, ils ont l'IRS. On n'avait pas le droit. Donc les américains, je crois que c'est la seule nationalité qu'on ne touchait pas. Ok. Principalement anglais, français, allemand, danois. D'accord. On avait tout. Du coup, tu peux nous faire aussi une petite idée. Avant, tu étais en France. Je ne sais pas, c'était quoi ton niveau d'anglais quand tu étais en France et ensuite en Chine. Comment tu t'es… Mon niveau d'anglais, alors… Au niveau en scolaire, c'était un niveau scolaire. Et arrivé à l'université, forcément, on regarde un petit peu des séries en VO pour s'accoutumer. Puis, vu que je commençais à avoir des envies de partir déjà et qu'il y avait une épreuve d'anglais aussi au concours d'officier de sapeurs-compiers, mon niveau d'anglais était déjà pas mal. Ok. Voilà. Il faut quand même avoir un niveau solide parce qu'il faut être clair. Ta façon, tu es un peu galéré quand même au début dans ton poste de commercial ? Un petit peu, mais en fait, on s'y fait vite parce qu'il y a la routine qui s'installe. Et puis, il faut être clair, on vit en anglais 24 heures sur 24 au départ. Dans ce type de poste, oui. Au départ, oui. Parce que tu étais en Chine, mais au final, tu étais dans un environnement… La première année, oui. La première année, c'est très souvent comme ça. Il faut être très honnête quand on part. La première année, on est dans la zone expat. C'est-à-dire qu'on est dans un quartier expatrié. On est avec des amis expatriés généralement. Et au fur et à mesure de l'année, on commence à fatiguer de ça. Généralement, ça dure un an, un an et demi cette phase-là. Et après, on en a marre. L'expérience, moi, c'est ça. C'est un an, un an et demi. On fait la fête. On parle trois mots de chinois, on est tout content. Alors qu'on ne sait rien faire avec. Et on n'est pas autonome du tout. Sorti de la zone expat, il faut être très clair. Il y a un problème. Si on ne parle pas chinois, c'est mort. Il y a un quartier spécifique ou un ou deux quartiers spécifiques ? De toute façon, c'est une partie de la ville principalement. Parce que si on va à Shanghai, il y a Pushi, Pudong. Il y a la rivière au milieu et le Hwangku. Et donc, Pushi, c'est principalement là où sont les expats. Et avec certains quartiers de façon prédominante. Il y a Jingan Temple où là, c'est la fête aux expats. C'est les colocations. Il y a des bars entières d'immeubles où c'est 80 % d'expatriés. Donc, il y a des quartiers expatriés principalement. Et des endroits, des restaurants, des clubs, des bars. Il y a beaucoup. Oui, c'est très centralisé. En plus, après, je pense que tu as bien pu développer ton anglais quand même en cinq ans. Du fait que tu étais dans une boîte ou que tu étais dans un environnement. Tu es en Chine, mais dans ton travail, tu es en communication avec les expatriés qui sont dans la zone Asie pour leur vendre principalement des programmes de retraite. Oui. Donc, c'est là où tu as vraiment boosté ton… Après, on fait tout en anglais. Je veux dire, la télé, Internet, la communication, tout est en anglais. Donc, voilà, c'est marche ou crève. Il faut soit s'adapter. Donc, c'est quand même mieux de commencer avec un niveau d'anglais suffisant. Il ne faut pas croire que ça va être facile. Il ne faut pas croire qu'on va y aller et ça va venir tout seul. Ça demande un effort notamment de socialisation. Je pense qu'il faut aller quand même un petit peu extraverti. Ça aide. Ça aide, je pense. Ça aide pour pratiquer. Je pense. Et puis aussi, ça aide dans la seconde phase. C'est quand on arrive à la phase où on parle anglais et on a fait le tour des choses. Aller à l'étape suivante si on n'est pas dans un pays anglophone. Bien entendu, si on est dans un pays anglophone, super. Bonne chance. C'est facile après. Mais en Chine, après, l'étape suivante, c'est d'aller apprendre le chinois et d'être autonome, de pouvoir lire les panneaux dans la rue, savoir où on va, savoir négocier un prix comme le chinois et se prendre la tête avec un vendeur pour lui dire non, non. Mais voilà. Je crois que c'est l'étape suivante et c'est là où on fait la différence entre le vrai expat et l'expat un petit peu nonchalant qui vient faire son petit… c'est un petit peu présent, ce que je vais dire. Mais il vient faire son stage. Voilà. Et il vient faire la fête, se bourrer la gueule pas cher. Voilà. C'est… moi, avec le recul, après un an à l'avoir fait, j'avais un peu honte, quoi. Voilà. Parce que chacun ses objectifs. Je pense qu'il y a un moment où il faut dépasser ça pour grandir, pour aller de l'avant. Et du coup, tu as essayé d'apprendre le mandat. Tu te débrouillais comment ? Tu communiquais avec les chinois tous à Shanghai, tu communiquais en anglais ? Non, non. En chinois, après. Même dans le quartier expat ? Alors, dans le quartier expat, je l'ai quitté. Ok, c'est ça. Je l'ai quitté. Donc, la première phase, c'est de trouver… donc, ça va, quand on est dans une ville où il y a des gros moyens de transport, c'est facile. Bon, à Shanghai, c'est hyper facile de se déplacer. Donc, voilà. Mais j'avais donc acheté une petite moto et ça m'a permis d'aller vivre excentré. Donc, forcément, dès qu'on n'est plus dans le quartier expat, déjà, on sauve de l'argent. Il faut être très clair, les loyers sont divisés par deux parce que… On apprend le chinois pour gagner de l'argent. On apprend une langue pour s'ouvrir d'autres opportunités et éventuellement sauver de l'argent. Je ne vais pas en gagner également parce que ça ouvre des opportunités autres. L'opportunité que tu gagnes, là, déjà, la première opportunité, c'est de baisser ton loyer. Et je pense que tu n'as même pas besoin de maîtriser totalement le mandat. C'est faire l'effort de galérer un peu, d'avoir le minimum de vocabulaire et éventuellement d'être aidé. Tu vas dans un quartier non expat, tu divises ton loyer par deux et tu fais beaucoup plus d'économies. Et pas que là parce que je pense que s'il y a des gens qui sont allés dans les marchés de faux en Chine pour négocier. Il y a tous les touristes qu'on voit parler en anglais qui essayent de négocier un tee-shirt et qui vont le payer 10 dollars et qui vont penser qu'ils ont fait une super affaire. Et puis, si vous parlez chinois, vous allez avoir pour 2 dollars. C'est un vrai plus. C'est un vrai, vrai, vrai plus et ça permet aussi de ne pas se faire arnaquer. Souvent, les Chinois parlent dans votre dos de manière pas très, très élégante. Et si vous répondez en Chinois tout de suite, là, ça devient des fantômes. Et là, il y a déjà tout de suite beaucoup plus de respect aussi si vous parlez chinois, même dans le business. C'est mieux. Mais tu as fait comment pour l'apprendre ? Déjà, tu le maîtrisais bien avant de trouver un logement dans un quartier non expat ou tu t'es fait un peu aider ? Pas du tout. Je voulais l'apprendre. J'avais commencé à l'apprendre. Mais ce n'était pas folichon folichon parce que c'est une langue qui est quand même relativement difficile, notamment la lecture et l'écriture. Le parler, ça va, ça se prend très vite parce que la grammaire est relativement facile. Mais ça reste dans les sonorités quelque chose de difficile. Par la suite, j'ai eu une opportunité par chance, par le travail, j'ai rencontré des personnes assez intéressantes avec qui j'ai eu la chance d'aller à Paris pour leur faire visiter Paris. Des riches chinois pour qui j'avais travaillé et qui étaient contents de mon travail. Ils partaient en vacances et ils m'ont dit « Antoine, viens, fais-nous visiter Paris. On a confiance en toi. Tu peux communiquer avec mon chinois en anglais. Tu pourras nous aider à Paris pour aller partout, négocier, payer les tickets. » Je les ai aidés. Puis, ils arrivaient à Paris. Le dernier jour, ils avaient beaucoup d'argent à dépenser, qu'ils ont dépensé d'une certaine manière. Et plutôt que de dépenser avec eux, ils m'ont donné une enveloppe. Et moi, je les gardais pour aller à l'université en Chine. Donc, j'ai fait mon petit semestre à Doncroix d'HUE pour apprendre le mandarin. C'était en cours du soir ? C'était en cours le matin. Et j'allais travailler l'après-midi et le soir du coup. C'est l'équivalent du cours du soir. Mais j'allais en cours le matin et j'avais mon patron qui avait été assez élégant pour me laisser travailler le soir en extra plutôt que le matin. Donc, ça s'est bien passé. Et ça m'a permis d'avoir un niveau de mandarin suffisant pour survivre. Suffisant pour même rencontrer des personnes chinoises ici en Arabie Saoudite et faire du business avec eux parce que le mandarin était une porte d'entrée. Après, il faut être honnête, c'est pas suffisant. Enfin, ça se perd avec le temps mon mandarin. Il faudrait le retravailler à un bon moment. Mais je n'oublie pas quoi. Donc, c'est plutôt intéressant. Du coup, tu as pris ce cours, tu habitais déjà dans le quartier non-expat. Oui. Donc, ce n'était pas ce cours qui t'a aidé à trouver un logement. Non. J'avais un ami qui faisait de la location pour les étrangers et qui était en colocation avec mon ex-dame à l'époque. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Et qui était un vrai petit filou, un chinois. Un chinois, un vrai petit filou. Il était extraordinaire. Et Shen, Shen Hao, énorme. Et là, Shanghai, il fait toujours de… voilà. Prenez un appartement avec lui, il est génial. Il est peut-être les contacts à… Wana Home, je crois, sa compagnie. Il est sur LinkedIn. Wana Home. On pourra le trouver. Oui, on pourra le trouver. Il est énorme. Et donc, il m'a aidé à trouver un appartement excentré près du Huanpu. J'avais vraiment un appartement super pour pas cher et très, très content. Mais bon, après, on a tous des aventures avec les landlord chinois. Bien entendu, je crois que je n'ai jamais récupéré… Le landlord, c'est le propriétaire en anglais. Jamais récupéré ma caution, je crois. Bon, après, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais de toute façon, effectivement, j'ai sauvé beaucoup d'argent en restant, je crois, à peu près 2-3 ans dans cet appart. J'ai sauvé énormément d'argent, ouais. Et tu peux raconter un peu ta vie là-bas ? Tu as des détails croustillants à raconter sur ta vie en Chine. Alors, à quel point de vue, là ? Au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau… Non, surtout, surtout… Moi, j'ai noté parce qu'on avait discuté un peu avant quand même de faire cette vidéo. Je pense déjà au niveau des rencontres footballistiques. Oh, oui, oui, on rencontre du beau monde. Déjà, de toute façon… À la base, tu es footballeur aussi, pas professionnel. Non, non, pas professionnel, mais plutôt bon niveau. J'étais en centre de formation Tour de Lyon plus jeune. Moi, je n'étais pas non plus Tony Truant. Moi, j'étais un joueur lambda, mais d'un bon niveau. Je joue encore ici. Et oui, effectivement, on rencontre du beau monde. J'avais rencontré Nicolas Anelka en bas de ma tour. C'était une bonne rencontre. Tu as joué avec lui ? Non, je n'ai pas joué avec lui, malheureusement. J'ai joué par contre avec des gens ici en Arabie Saoudite assez intéressants. On va y revenir. Mais là-bas, il y avait une autre culture du foot. Souvent, ça privatise les terrains. Ce qu'il faut savoir, c'est que le foot en France, on a de la chance. Par exemple, on habite à Lyon comme moi. On a la plaine des Jeux de Gerland. On va avec son ballon. On joue. On n'a rien besoin de payer. C'est les impôts qui payent. À l'étranger, ce qu'il faut savoir, c'est que même d'ailleurs ici en Arabie Saoudite, il faut payer pour jouer, il faut louer le terrain. C'est comme du foot en salle. Le prix du terrain, il faut le payer quelque part. J'allais souvent jouer, donc pas très loin de chez moi. Très souvent, ça a été privatisé pour des compagnies où il y avait le Laoban, le boss qui jouait. Il faisait venir des très bons joueurs pour lui. Généralement, Laoban, il fait 1m60. Il ressemble à une allumette. Il a autour de lui des monstres. Et en face, il a une équipe qu'avec des vieux ou des gens avec des bras cassés. C'est assez drôle. Souvent, j'arrive, je veux jouer, je suis blanc. Ils vont me mettre avec l'équipe, bras cassés, pour essayer de dire, regardez, on les a battus. Il y avait cette notion-là. J'aimais bien me mettre la bourre pour les battre. Des fois, ça m'est arrivé de me faire sortir du terrain parce qu'on n'avait pas le droit de prendre la balle au Laoban, au boss, en face. C'est une culture très spéciale. Ce n'est pas une culture de sport où que le meilleur gagne. Ça n'existe pas. Oui, c'est un petit peu spécial. Et puis, effectivement, en jouant au foot là-bas aussi, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis fait péter le genou parce que forcément, quand on joue comme ça, que le meilleur gagne, ça n'existe pas. J'ai pris un bon vieux tac par derrière avec une opération du genou qui a suivi. C'est assez cocasse. J'imagine que tu aurais été à l'étranger. Ce n'était pas la Sécurité Sociale Française qui t'a fait une opération ? Non, non, non. Justement, cette personne avec qui j'avais fait visiter Paris, qui est un riche chinois, qui fait des immeubles, qui est dans le real estate. L'immobilier. L'immobilier, pardon. On va faire du franglish. La honte pour un prof de français qui fait du franglish. Ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu très ami avec son fils à qui j'enseignais le français. C'est une personne, tout simplement, qui s'est pris d'amitié pour moi, tout simplement parce que j'étais très sérieux au travail, que je venais préparer à l'heure, toujours bien habillé, toujours poli. Et c'est une chose que les Chinois apprécient beaucoup. Il y a un certain standard. Il a reconnu un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu, j'essayais de montrer l'élégance à la française, un petit peu à l'ancienne. Chose que j'ai perdue avec le temps, c'est triste. Mais il y avait ce côté où je suis devenu très ami avec son fils et avec lui-même. D'ailleurs, je suis allé à leur mariage, au mariage de cette personne, je crois l'année dernière ou il y a deux ans à Hong Kong. Cette personne a fait des pieds et des mains pour me faire rencontrer le directeur de l'hôpital, lui demander combien ça coûte, est-ce que tu peux lui faire un prix, m'envoyer son chauffeur. Quand j'étais malade, de toute façon, il m'envoyait le chauffeur avec les médicaments. C'est ton ange gardien. Donc, ça, c'est le gros coup de chance. Il faut être honnête, il ne faut pas compter dessus. Ça demande… déjà, cette personne-là, je l'ai rencontrée après deux ans à Shanghai. Non, la première année, première année, première année et demie à Shanghai. Il faut savoir que ça demande énormément de temps pour qu'il y ait cette relation de confiance qui se fasse. Mais effectivement, il y a des gens sur qui on peut compter et qui ont une… Voilà, vraiment partout où je suis allé dans le monde, il y a des gens extraordinaires qui se cachent. Voilà, on a souvent cet a priori, on a souvent ce côté xénophobe d'ailleurs, surtout nous, les Français. On a ce côté xénophobe, c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus beaux et en dehors, c'est des sauvages. Alors que pas du tout, il y a énormément de gens extraordinaires, mais ça demande du temps, de l'énergie et du sérieux pour les dénicher. Il faut savoir bien s'entourer quand on part à l'étranger. Je pense que voilà, moi j'ai eu cette chance, je n'avais pas spécialement… Pas de même qu'on reste en France, les relations c'est très important. Mais globalement, c'est formateur de partir à l'étranger. C'est formateur, mais ça apprend… Ça apprend la survie. Pas que professionnellement, il y a aussi sur le côté relationnel, comment s'entourer de gens sûrs. C'est-à-dire qu'on ne va pas… Au départ, de toute façon, sur la première année à Shanghai, on s'entoure de gens sur qui on ne peut pas compter. Et on faut apprendre à faire la différence, à trouver les vrais, les bons amis. Et c'est des amis qui restent, c'est des amis avec qui je suis toujours en contact malgré les années. Voilà, et avec qui je serai toujours en contact, je l'espère. Et du coup, comment tu circulais à Shanghai ? Tu avais une voiture, tu promis les transports en commun ? Au départ, les transports en commun, le taxi beaucoup et ça devient très vite un très gros budget. Et là, il faut trouver des alternatives parce qu'à moins que l'on soit dans une position professionnelle où effectivement ce n'est pas grave, ça a un impact sur le budget, mais ce n'est pas grave. Moi, c'était plus un boulot très moyen. Donc, j'avais besoin de sauver de l'argent. Donc, entre autres, il y avait la propriété, donc la location excentrée. Il y avait également à prendre une moto. Donc voilà, une moto que j'ai achetée à un gars néo-zélandais qui a monté sa compagnie qui s'appelle Shanghai Custom, qui fait des superbes petites motos. Voilà, maintenant, il fait de l'électrique. Il fait des motos électriques maintenant, des e-bikes qui sont superbes. C'est un lien, on peut en mettre en description. Bien sûr, il fait des cafés racers, c'est sa spécialité. Moi, j'en avais acheté une qui était magnifique, qui est toujours malheureusement à Shanghai dans un sous-sol. Et donc, ça m'a permis de me déplacer à moindre frais partout, mais vraiment partout et d'aller explorer partout sans avoir de contraintes de temps ou d'argent parce que ça ne coûtait rien, l'essence, donc ça me permettait de partir. J'étais même dans un motoclub avec eux où on se marrait. Donc, comme je disais, cette moto m'a permis quand même d'avoir un impact positif sur mes dépenses de transport. Et ça m'a donné vraiment une liberté d'aller voir par moi-même là où je voulais, quand je voulais. Ce qui était très drôle aussi, c'était d'avoir cette liberté de circuler dans les files. Parce que bon, on se doute bien à Shanghai, le rush hour, voilà. Le franglish, terrible. Si tu te rends compte que tu es dans une file, il y a des gens qui sont en Porsche avec leur femme chinoise. Et toi, tu passes avec ta moto qui m'avait coûté au bas mot 20 000 yuans à l'époque. 20 000 yuans, ça ne fait pas lourd. Je pense qu'à l'époque, tu divisais par 3 ou 4, ça devait faire 2 500, 3 000 euros ou pas plus. Ce qui est une misère. Quand tu te rends compte que c'était une très belle moto. Et du coup, bien entendu aussi, je voulais sans permis. C'est quoi ? Tu avais un permis moto en France ? Pas du tout. Tu n'as pas eu de permis en Chine ? J'ai appris à conduire ma moto dans la rue en Chine. Tu n'avais pas de permis moto en Chine ? Absolument pas. Pourquoi tu n'as pas passé le permis ? En fait, à l'époque, il y avait un petit peu la problématique. C'est soit la moto, soit le permis. Problème de budget. Quand tu dis que c'était soit la moto, soit le permis, tu prends la moto. Et ensuite, tu vas faire le permis. Tu as fini par le passer ? Pas en Chine. Parce que tu t'es débrouillé sans permis tout le long ? En fait, il n'y en avait pas vraiment besoin dans le sens où les lois sont très bêtes en Chine. On n'a pas le droit de vous poursuivre. Dans les courses-poursuites en ville, il y a eu probablement un incident ou plusieurs incidents qui ont amené cette loi. Donc, il y a l'Elevated Road, une sorte d'autoroute surélevée où normalement, il ne devrait pas y avoir de moto, je pense. Il me semble que c'est interdit de mémoire. Ou les tunnels. D'ailleurs, les longs tunnels, c'est interdit. Je les ai toujours pris. Il n'y a jamais eu de problème dans le sens où tous les matins, quand j'allais au boulot vers Jing and Temple, il y avait toujours le flic en sortant de l'Elevated Road qui me faisait coucou. Viens là, viens là, viens là, arrête-toi avec son sifflet. Et moi, tous les jours, je lui faisais coucou avec ma main et il n'y a jamais eu de poursuite en fait. Ils s'en foutent parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit, que ça peut mener à un accident. Donc, ils ne le font pas. Est-ce que ça a changé depuis ? Probablement. Ça a probablement changé depuis, je pense, parce que maintenant, il y a des caméras partout qui surveillent la tête et qui surveillent les plaques. Donc, on ne pourrait plus se permettre de faire ce genre de choses. Mais à l'époque, c'était relativement très, très libre. Ok. Très, très libre. Donc, au final, tu n'as même pas eu la motivation d'aller passer le permis pour être dans les clous parce que tu n'en avais pas besoin. Pas eu le besoin. Pas eu la vie. Mais du coup, tu as appris la moto, mais au moment où tu en as acheté une sans passer le permis, tu n'as pas de peur ? Pourquoi ? Tu n'as pas fait d'accident ? Non. Allez, quelques petits accidents, mais après avoir appris, ce n'est pas le problème. C'était plus parce que, il faut être très honnête, les rues sont extrêmement glissantes quand il pleut. Il y a des bandes qui ne sont pas très, très aux normes, on va dire. Il faut faire attention. En France, on a l'habitude des belles routes, pas qu'à bosser, des gens qui conduisent à peu près bien en respectant le code de la route. C'est à peu près bien, entendant nous. Ce n'est pas l'Allemagne. Mais il faut être très clair. Ici, en Arabie Saoudite, par exemple, quand on sort, c'est l'aventure. Il faut être très clair. Il faut avoir une bonne assurance. Il faut être sur la défensive. On s'y fait. On se fait tout. Il y a des gens qui conduisent en Inde, c'est encore pire. En Chine, c'était sportif. J'ai eu deux ou trois fois où je suis passé sous un camion, en mode… J'ai encore la cicatrice là. J'ai tapé la main et tout ce morceau était parti. Je me suis pointé à l'hôpital. Il m'a repousu. Mais ça fait partie du jeu. C'est encore ton ange gardien ? Non, pour le coup, non. Juste un hôpital. C'est toute une aventure d'aller à l'hôpital en Chine. Il faut payer au comptoir. On arrive avec sa main, on prend sa carte là, parce qu'on pisse le sang. Il faut aller tout payer. C'est un cirque. L'hôpital en Chine, c'est un cirque. Mais c'est pareil, un peu ici aussi. Il faut aller aussi au comptoir, montrer qu'on a l'assurance. Après, quand on a une bonne assurance, normalement, ce n'est pas trop… Mais en Chine, l'assurance ou patience. Il faut aller au comptoir, il faut payer. Si on n'a pas d'argent, il faut aller retirer de l'argent. C'est incroyable, n'importe quoi. Dans la majorité de la planète, c'est comme ça. Ce n'est pas très fonctionnel. En France, on a un très beau système qu'il faut garder, s'il vous plaît. Il faut l'exporter, il faut vendre le modèle. Ici, c'est privé. Tout est privé. La particularité, je pense que de tes 5 années en Chine, c'est comme tu m'avais dit, c'était en Russie. Tu as connu des moments fast. Tu avais beaucoup d'opportunités de sortir pour pas cher. Le salaire, ça allait. Tu étais commercial. Non, le salaire, j'ai commencé tout en bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un moment où, au départ, on gagne 800 euros par mois, on est content. Il faut quand même se rendre compte qu'avec 800 euros par mois, en Chine, on peut quand même vivre. Avec 800 euros par mois, en France, moi, c'est ce que j'avais avec mon VDAT chez les pompiers, on ne vit pas. Il faut retourner chez papa, maman et il faut manger des pâtes. Là, en Chine, avec 800 euros, on prend une colocation, on mange des nouilles. Après, on monte, on double les salaires, on prend des commissions, on change de job s'il faut. On commence à apprendre le chinois. Ensuite, j'ai changé de job. Je n'ai pas fait que de la finance. Je suis allé travailler dans le textile, dans la mode. En Chine ? Oui, pour une boîte qui s'appelle Stella Lam. J'ai fait un an chez eux, j'étais très bien payé. J'avais appris le chinois, j'avais eu cette opportunité. On allait monter une connexion de streetwear pour les chinois. Ça n'a pas marché du tout, au final. Mais on faisait aussi, d'un autre côté, pour Stella Lam, des robes de soirée. On allait vendre partout en Europe, aux Etats-Unis. On faisait la Shanghai Fashion Week. C'est des beaux modèles. Mais c'est, entre autres, d'avoir vu l'envers du décor. En sortant également du monde expat dans le boulot et d'être dans une boîte chinoise, on était deux blancs, un américain et moi. Vous parlez en anglais quand même ? Entre nous, oui. Sinon, on parle chinois avec les gens. Tu avais un travail où tu parlais mandarin ? Je bredouillais pour me faire comprendre et je préparais tout. Mais j'arrivais à me faire comprendre. J'arrivais à comprendre ce qu'on me demandait aussi. Et puis après aussi, quand on travaillait, par contre, les documents étaient en anglais et chinois. Mais j'avais quelqu'un pour les traduire éventuellement. Donc ça, c'est possible. Ça, ça se fait. Mais non, je n'étais pas non plus complètement capable de travailler complètement chinois. Malheureusement, je pense que si j'étais resté plus longtemps, c'était l'étape suivante. Mais il y a eu ce moment où, en travaillant pour eux, j'ai vu la société changer. La Chine de 2010 et même d'avant 2010 qui commençait vraiment à devenir très sécuritaire. J'ai vu notamment dans mon travail où je devais aller visiter des usines. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre en Europe, on doit montrer certains standards. Par exemple, qu'on travaille avec des usines qui n'ont pas du travail avec les enfants, qu'il y a des normes de sécurité, etc. Donc, j'allais faire des visites avec un cahier des charges. Moi, pour Stella-là, je ne faisais pas en tant qu'entité extérieure. Je le faisais pour la boîte. Et en fait, j'ai vu qu'en réalité, l'envers du décor, en Chine, dès qu'on passe la vitrine, c'est rude. Ça faisait travailler les enfants, il n'y a pas de normes de sécurité. Et puis, on nous prend pour des ânes. Donc, ça m'a déjà commencé à réfléchir. Ensuite, j'ai eu aussi pas mal de choses qui se sont passées. Notamment, on a appelé mes employeurs parce que je suis parti en vacances, moi, au Xinjiang à l'époque. Donc, chez les Ouïghours, là où en ce moment, il y a le fameux génocide. Voilà, je vais mettre des guillemets. On ne veut pas de problème avec YouTube. Je pense que ça passe tant qu'on n'est pas en Chine. On va prendre des pensettes. On va dire que je ne mettrais pas mon opinion politique là-dessus. Même si, il se trouve que j'ai visité la chose en 2015 et que j'ai eu les services secrets chinois, qui me réveillait à 4 heures du matin en me pointant des flingues, alors que j'étais, voilà, avec ma demoiselle de l'époque dans un hôtel miteux au fin fond du Xinjiang, à Khashgar, à Khota, j'étais où ? J'ai fait toutes les villes. J'ai fait tout d'est en ouest. Et en fait, je suis allé voir ce qui se passait. C'est la route de la soie. C'est la porte d'entrée d'ancienne route de la soie. C'est l'entrée du bouddhisme en Chine. Il y a énormément de choses à voir. Et effectivement, j'ai vu un apartheid complet déjà à l'époque. Et ça est devenu encore plus, encore plus n'importe quoi dernièrement. Mais il y avait déjà à l'époque des règles assez invraisemblables, qui pour moi sont de l'ordre de l'apartheid. Après, bon, voilà, je ne suis pas jugé parti. Je m'en fiche, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon pays entre guillemets. Mais bon, moi, d'un point de vue humaniste, ça ne me va pas trop forcément. Donc, effectivement, entre ça, la pollution, l'économie qui n'allait pas très bien non plus en Chine, contrairement à ce qu'on pense, c'est un géant pied d'argile. Il faut arrêter de manger la propagande comme quoi c'est un miracle économique. Oui, c'est un miracle économique, mais pas que. Il y a l'envers du décor, ce n'est pas très beau à voir. Et donc, ça nous a poussé vers la sortie avec la personne avec qui j'étais. Elle n'était pas chinoise ? Non, elle était des Philippines à l'époque. Une architecte très, très, très talentueuse qui est donc allée s'installer à Singapour. C'est pour ça que tu es parti à Singapour ? Et donc, en fait, oui, voilà, j'ai suivi. Déjà, tu en avais marre de la chaîne avec tout ce que tu as vu ? Non, en fait, on en parlait, de bouger, on ne savait pas trop où. Et il y a eu cette opportunité à Singapour. Donc, moi, j'ai suivi à Singapour, pareil, on recommence. Visatouriste, on recommence bis repetita. Parce que bon, comme j'ai dit, quand on est un baroudeur, il y a deux choses qui nous font bouger. C'est un boulot ou une femme. Moi, je pense, voilà, sincèrement. Voilà, moi, c'est les femmes qui m'ont fait bouger, c'est comme ça. Et donc, je suis cette personne à Singapour. Elle commence à travailler. Moi, doucement, je cherchais un boulot. C'était très, très dur parce que Singapour, c'est une société… Bon, déjà, c'est une société très, très chère, mais très, très équilibrée. Les gens sont très bien éduqués. La technologie est là. Il faut quand même des compétences. Et j'ai trouvé un boulot de commercial dans le F&B. On faisait du vin, des spiritueux pour les hôtels, les restaurants, etc., avec un Français. On va aller plus loin, de toute façon, donc, de la Singapour à l'Arabie-Saudie dans la deuxième partie. Ouais. Ok. Donc, baroudeur, baroudeur, si tu as aimé cette vidéo, je te demande de mettre un pouce vers le haut, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout d'aller regarder la deuxième partie de l'interview d'Antoine. La petite deuxième partie parce que c'est là où ça commence à être tumultueux et là, ça va être bien. Ça va le voir. Et salut à toi.